Hello et bienvenue dans les vins de Manu. Encore une fois, cette semaine, je vais vous présenter un concept, plus que vraiment, ou en tout cas une région, plus que vraiment un vin en Itzserbe. Vous êtes tous au courant de Chianti. Et Chianti est assez grand, en fait. C'est une région assez vaste. Et ça se trouve dans la Toscane. Donc on est en Italie, en plein, quasiment au centre de la botte italienne, si vous voulez. Maintenant, c'est vachement important pour vous. Je vais vous expliquer la différence entre Chianti classico et Chianti. Pas beaucoup de différence. Imaginez-vous un cercle, un grand cercle. Le grand cercle sera Chianti. Donc n'importe quel berries, grappe, raisin, qui seront collectionnés dans cette région, peut être utilisé, ça peut être là et là et là et là, n'importe où, dans le cercle. Et après ça, vous avez un petit cercle dans le grand cercle. D'accord ? Donc le grand cercle, ce sera Chianti. Et le petit cercle, ce sera Chianti classico. Classico, vous comprenez, ça donnait le terme classique. Et donc ça veut dire qu'en fait, c'est le vieux Chianti. Donc Chianti classico, en gros, ça veut dire que c'est un Chianti, un vin rouge, qui est fait dans le vieux, dans la vieille région de Chianti. Et après ça, évidemment, au fur et à mesure des années, la région s'est étendue. Mais les Italiens sont très bons à garder ce genre de choses. Donc Chianti classico, vous le trouvez sur d'autres régions, évidemment. Mais quand même la plus reconnue, je pense, serait Chianti classico. Voilà, donc c'est tout pour l'histoire cette semaine. J'espère que vous avez compris tout le concept. Des fois, je m'embellis un petit peu avec le français et l'anglais. Mais bon, je vous la refais vite fait. Chianti, une grande région. Imaginez-vous, je ne sais pas, Bordeaux, par exemple. Voilà, c'est une grande région. Et après ça, Chianti classico, on va dire, je ne sais pas, Pauillac. C'est une plus petite région dans Bordeaux. Donc Chianti classico, c'est quoi ? C'est une petite région dans Chianti. C'est simple que ça. Ça ne veut pas dire que la qualité sera meilleure dans l'un ou dans l'autre, évidemment. On sait tous que le producteur a aussi quelque chose à voir avec la qualité du vin. Et ce n'est pas seulement la géographie, on le sait tous. Donc voilà, rappelez-vous de ça. Et puis voilà, à bientôt dans les vins de Manou. J'espère que ça vous a plu. J'essaie maintenant, vous avez compris, je ne présente pas seulement des vins en 60 secondes. J'essaie de bouger doucement vers des concepts un peu plus précis. Je vais vous parler un peu plus de l'Australie. Je vais vous parler des régions américaines, canadiennes, Afrique du Sud, Argentine, Chili. Je vais vous parler de tout. En fait, vous saviez qu'au Japon, on font du vin. Si vous ne saviez pas, vous allez le savoir bientôt. Donc en attendant, on se voit bientôt sur les vins de Manou. Santé à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.